Et bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Inspiring. Aujourd'hui on se retrouve pour les Inspire News, le journal d'actualité de votre mercredi après-midi qui arrivera chaque semaine. Et aujourd'hui on va s'intéresser au patch 6.18 qui va arriver bientôt dans une semaine je dirais. On va s'intéresser au rework de Yorick. Pas un rework complet mais on va voir un peu les spells et ce que j'en pense puisque le rework de Yorick a été fait déjà par énormément de Youtubers. Donc il ne me semble pas nécessaire de faire une vidéo là-dessus, je vous dirai juste ce que j'en pense et on verra 2-3 trucs sur ce rework. Et on parlera enfin des skins du championnat à savoir Riven et Zed. C'est parti ! On va tout d'abord commencer par le patch 6.18. Énormément de champions ont été changés ou nerfés ou même buff. Mais beaucoup de champions ont été équilibrés. Donc sur ce patch 6.18 on a Ashe qui a été nerfé encore une fois. Le champion reste beaucoup trop fort même suite à son nerf sur le patch 6.17. Riot décide d'en rajouter une couche, c'est extrêmement bien. Le cooldown du W va augmenter à tous les levels. Donc ça va passer de 12 au lieu de 15, de 10 au lieu de 12.5, de 6 au lieu de 10, de 6 au lieu de 7.5. 5 et de 4 au lieu de 5 en late game. Donc un bon nerf pour l'early. Ça va faire du bien en face de lane. Ça évitera que Ashe ait la possibilité de poke très souvent ses adversaires. Et voilà, ça rendra Ashe un peu moins forte en face de lane. Echo un peu nerf. Ses attaques d'amage passent de 55 à 59. Ce sera un tout petit nerf. Ça empêchera évidemment, inévitablement pas que Echo soit joué. Mais il est encore très très viable avec le stuff Trinity Full Tank. Donc c'est pas ça qui va faire que Echo ne sera plus jouable. Bon nerf sur Gnarr. Gnarr a un top laner qui a beaucoup trop de winrate. Qui est quasiment permapique en compétition. Et qui, avec son maillet gelé, ne peut perdre quasiment aucun matchup. Donc ils ont décidé de le nerf et c'est extrêmement bien. Ils ont décidé de nerf les dégâts de son passif, à savoir son W. Donc les dégâts vont passer de 10 au lieu de 15, de 20 au lieu de 25. A chaque fois c'est réduit de 5 pour arriver de 50 au lieu de 55 en late game. C'est un bon nerf. Je sais pas si ça sera suffisant. Et ils ont aussi nerf le cooldown du E. Qui va passer de 22 au lieu de 18, de 19,5 au lieu de 16,5 etc. Pour atteindre le même cooldown en late game. Donc un bon nerf de Gnarr en early, ça fera du bien pour la top lane. Un clade a été changé. Donc maintenant son W inflige 200 de damage max au monstre. Donc ça, petit changement de clade. Lissine a été buff sur son W. Pour savoir, son W file un shield. Et quand vous le réactivez, ça vous file du spell vamp. Et ils ont décidé d'augmenter le spell vamp. Ça augmente de 5 à tous les levels. Lissandra qui a été nerf. Ça, c'est un tout petit nerf. Ça va passer de 75, 84, health growth. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vous le dirai après. Je vais essayer de chercher entre temps. Donc maintenant, on passe à Lux qui a été buff sur le slow de son E. Ça va passer de 25 à 20, de 30 au lieu de 24, de 35 au lieu de 28 pour atteindre 45 au lieu de 36. Donc le slow en late game va vraiment être insane. Ça va bien slow. Tu vas être content quand tu vas te faire toucher par le E de luxe. Elle pourra plus facilement placer son combo. Bon buff. Bon buff. Honnêtement. Miss Fortune qui a été buff. Honnêtement, j'ai pas compris en quoi consistait le buff. J'ai compris que ça... No longer deals have damage to turret. J'en fiche la moitié des dégâts au tourelle. Au tourelle. No longer. Je sais pas. Je suis nul en anglais les gars. J'ai pépé. Nocturne qui a été buff. La durée du fear va augmenter à tous les levels. Pour être augmenté de 0 à 25 secondes au lieu de 2. Bon c'est pas énorme non plus. Ça fera pas que Nocturne reviendra. Dans la méta. Rek'Sai encore une fois nerf. Riot incite vraiment sur Rek'Sai en ce moment. Sa base armor va être réduite de 24 au lieu de 28.3. Et son gain d'armure sera réduit de 3.4 au lieu de 3.75. Donc encore un nerf de Rek'Sai. A force de la nerf elle sera plus du tout jouable. Mais c'est vrai qu'elle est extrêmement forte en ce moment. Je ne sais pas si ça justifie tous ces nerfs. On en voit de moins en moins. Et il faudra voir sur le patch 6.18 si elle est encore jouable. Je pense qu'elle est encore jouable. Parce que Rek'Sai possède un excellent contrôle map avec son ulti. Elle clean vite. Elle gang bien. Donc au final même si elle se fait nerf elle sera toujours jouable je pense. Shen qui a été nerf. Le shield va être réduit à tous les levels. Au lieu c'était avant c'était 50 plus 3 par level. Non maintenant c'est de 50 plus 3 par level. Avant c'était 52 plus 4. Donc un bon nerf de Shen qui est lui aussi très présent sur la top lane. Mais surtout en compétitive. Beaucoup moins en solo queue. Puisque Shen en solo queue est beaucoup plus difficile. Comme vous n'êtes pas en communication avec vos mates. Et après ça change les dégâts du queue. Qui seront réduits eux aussi. Talia qui va être nerf. Son queue. Qui va infliger 50% de moins extra damage. Tout mignon. Donc 50% de moins de damage sur les mignons. Donc Talia possèdera un moins bon wave clear qu'auparavant. Et son E va être lui aussi nerf sur les dégâts. En early il passera de 70. Non il passera de 80 à 70. Pour passer de 150 au lieu de 180 en late game. Bon nerf de Talia. Parce que Talia est un mid laner aussi très très fort dans la méta. Et il fallait faire quelque chose. Ensuite Vladimir qui a été changé. Bon pour moi c'est plus un nerf qu'un changement. La base de CHP a été réduite de 25. Et le E a été augmenté en cooldown. Donc ça va passer de 13 au lieu de 9. Pour atteindre en late game le même cooldown. C'est à dire 5 secondes. Sans CDR bien sûr. Et le coût en vie sera augmenté à tous les rangs. Il va passer de 8 à 10%. Très bon nerf ça. Parce que Vladimir est aussi très très puissant dans la méta. Et Yasuo a été lui aussi changé. Son attack speed par level va passer de 2,5 au lieu de 3,2 auparavant. Son attack speed va réduire... Non va augmenter de 0,67 au lieu de 0,658. Si c'est comme ça que je comprends bien. Et le R de Yasuo n'appliquera plus le bonus d'armor sur les critiques. Il faut savoir que l'ulti de Yasuo file de l'armor pen. Et l'armor pen ne sera plus considéré sur les critiques. Mais tout sur les autres attaques de Yasuo si vous ne jouez pas. Avec 100% de critiques. Donc voilà on a fini pour les champions sur patch 6.18. Dernière chose sur patch 6.18 qui a été changé. Un très bon item qui a été nerf. C'est le frozen mallet ou aussi appelé maillot gelé. Qui est fait sur énormément de persos. Et qui les rend juste trop puissants. Style Yasuo, Ignar, etc. Donc la recette a été changée. Ça je vous laisserai regarder. Ensuite ses HP ont été réduits de 50. Donc ça va passer de 700 à 650. Et ses attack damage sont réduits de 10. Qui vont passer de 30 au lieu de 40. Donc très bon nerf du frozen mallet. Ils ont nerf Yasuo. Ils ont nerf Gnar. Ils ont nerf le frozen mallet. Donc je pense que Yasuo et Gnar vont beaucoup moins ressortir. Les champions avec le frozen mallet vont être beaucoup moins joués. Après à voir si ça sera suffisant pour rendre les champions équilibrés. Voilà. Donc c'est tout pour le patch 6.18. On va passer au rework de Yorick. Ok. Donc on va maintenant passer au rework de Yorick. Alors ça ne va pas être une vidéo sur son rework. Puisque comme je l'ai dit dans l'intro. Beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait. Donc si vous voulez aller voir à quoi ressemblera le nouveau Yorick. Je vous laisse chercher sur Youtube. On va vous appeler rework Yorick. Et vous devrez avoir plein de vidéos de Mingo et l'herbé. Etc. L'ont déjà fait. Je vous laisse aller voir. Je voudrais juste en parler avec vous. Vous dire ce que j'en pense. Alors j'ai vu à peu près les sorts de Yorick. J'aurais qu'on parle un peu de tout ça. Et potentiellement du R. Qui me paraît quand même pas très balancé. Alors je ne sais pas combien de temps il va durer ce R. Je ne sais pas si il s'enlève au moment où Yorick meurt. Ou alors il a un cooldown. C'est pas spécifié dans le rework de Yorick. Si ça a une durée de vie son R. Mais ça me semble particulièrement fort. Et je pense que Yorick va être particulièrement OP. Au début de son rework. Comme tous les champions quasiment que Riot rework. Ils ont énormément de mal à équilibrer les champions à leur sortie. C'est normal. Puisque personne ne les a joués auparavant. Ils ne peuvent pas se rendre compte si c'est fort ou pas fort. Mais je pense que là honnêtement. Vu les sorts qu'ils ont prévus pour Yorick. Et vu les vidéos déjà qu'on a vues. Sur son rework. Sur le PBE. Ça me semble extrêmement fort. Il a une capacité de catch. Il a une capacité de 1v1. Il a une capacité de teamfight. Enfin ça me paraît vraiment fort. Plusieurs bulles sont possibles apparemment. J'ai vu des bulles full AD sur Yorick. Qui faisaient énormément de dégâts. J'ai vu des bulles tank sur Yorick. Qui fonctionnaient aussi. Je pense qu'il sera plus mécanique que l'ancien. Qui sera plus dur à jouer. Mais je pense que quand il sera maîtrisé. Franchement. J'aimerais bien. J'aimerais pas être contre ça. Ce qu'ils ont prévus. C'est vraiment vraiment. Extrêmement intéressant. Mais je pense qu'il va y avoir des ajustements à faire. Du moins ce qu'ils ont prévus sur le PBE. Voilà donc. N'hésitez pas à me dire ce que. Vous pensez du rework de Yorick. Pour ceux qui ont vu. A quoi ça allait ressembler. Et sinon aller voir des autres vidéos de youtubeurs. Concernant son rework. J'attends vos retours. Je pense qu'il va être particulièrement OP. On verra bien à sa sortie. Je ne sais pas s'il sortira. Alors apparemment il est prévu pour patch 6.18. A confirmer encore par Riot. Et à la sortie du patch 6.18. On verra bien. On va maintenant passer au skin. Du championnat. A savoir Zed et Riven. Donc ils ont fait un skin du championnat. Pour Zed. On va commencer par Zed. Mais. Alors c'est bien joli de faire un skin sur Zed. Mais quand le champion n'est plus jouable. A quoi ça sert de faire un skin dessus. J'aurais bien aimé qu'il accompagne ce skin. Puisque il va sortir sur le patch 6.18. Il va s'accompagner. J'aimerais bien qu'il soit accompagné d'un hub de Zed en fait. Parce que. C'est bien de faire un joli skin sur un champion. Mais si le champion n'est plus jouable. Ça ne sert à rien en fait. Personne ne va l'acheter. Même moi qui main Zed. Maintenant je joue plutôt à des carries. Mais. Mais avant qu'il main Zed. Je le main toujours. J'aime bien le jouer. Mais il est juste plus sortable en fait. Ils l'ont tellement nerf. Que. Il a moins de dégâts. Il a moins de mobilité. Dans la méta actuelle. Il est très très faible. Puisque beaucoup de mages. Possèdent. Beaucoup plus de dégâts que lui. Et sont beaucoup plus forts en teamfight. Peuvent être moins contrôlés etc. Et il décide de sortir un skin. Sur Zed. Alors qu'il n'est plus jouable. Je trouve ça un peu. Mesquin. De la part de Riot. De nous faire ça. A voir si. Sur les prochains patchs. Ils décideront de up Zed. A savoir que Zed est l'un. Je pense. Des plus faibles mid laner. Dans la méta actuelle. Et. Bon. Il a toujours cette capacité de 1v1. Il y a toujours cette capacité d'outplay. Si vous le jouez bien etc. Mais c'est vraiment. Extrêmement faible. Et. Zed a un peu plus. Comptage de win rate. Et de. Peak rate. Extrêmement faible. En ce moment. On va ensuite passer. A Riven. Du championnat. Là. Riot s'est complètement foutu. De notre gueule. Ils ont prévu. Un. Rework. On va dire. Une nouvelle. Riven du championnat. Qui va coûter. 975 RP. Bien sûr. Comme Zed. A savoir. Qui avait déjà. Une Riven du championnat. En fait. Ils ont juste changé. Dans. 2-3 animations. J'ai vu. L'ancienne Riven du championnat. Ça. Ça c'est les volets. J'ai vu l'ancienne Riven du championnat. Et la nouvelle. Enfin franchement. Trouver les différences. C'est le jeu des. Des 5. Des 5 erreurs. C'est incroyable. Comment Riot. Décident de refaire un skin. Mais. J'ai l'impression. Qu'ils font pas ça. Jusqu'au bout. J'ai l'impression. Qu'ils ont préwork le skin. Mais. Que à un quart. De ce qu'ils auraient dû faire. Voilà. Pour ceux qui ont déjà. Riven du championnat. Pour moi. N'achetez pas le nouveau. Puisqu'il. Il va vous coûter. 975 RP. Pour avoir. Deux animations. Qui ont été changées. Pour ceux qui n'ont pas. Riven du championnat. Vous pourrez l'acheter. Quand il sortira. Mais voilà. C'était mon avis. Sur les skins. Du championnat. 6.18. J'espère que. Ce petit journal. Vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. Vos retours là dessus. Je vais essayer d'en faire. Un tous les mercredis. Je pense. Vous pourrez y arriver. Ça me paraît bien. Je vous aime. Bisous. Et n'hésite pas à t'abonner. Et pouce bleu. Voilà. Bisous.